Première question, évidemment, à vous, Henri Gibrayel. Vous êtes député dans le département des Boucherounes pour le Parti Socialiste. Évidemment, tous les regards se tournent vers vous. Si les résultats restent en l'état, est-ce que le Parti Socialiste doit retirer sa candidature ? Je ne pense pas qu'on en soit là à cet instant-là, parce qu'il faut qu'on... D'abord, ce sont des estimations, certes. Je m'aperçois de l'effondrement de Christian Astrosi. Mais bon, il faut que maintenant, on voie dans nos QG respectifs, avec nos amis de gauche, de l'ensemble de la gauche, d'essayer de se rassembler. Quel est votre sentiment à vous, Henri Gibrayel ? Mon sentiment, c'est qu'il faut que l'on attende. C'est trop tôt, Thierry Bézard, pour porter cette réponse. Je crois que l'intérêt aujourd'hui, et à ce moment-là, c'est que les forces de gauche prennent conscience du danger et qu'elles se rassemblent, peut-être, pour l'éventuel maintien au second tour. Pour le moment, je n'en suis pas là. Pour le moment, c'est 20h15 ou 20h17. On n'a que des estimations, mais voilà, il faut qu'on se rassemble. Vous savez très bien que notre formation, notre famille politique, Jean-Christophe Kamadis, fera une déclaration en 22h. On ne peut pas, comme ça, jeter, on reste, on ne reste pas, etc. Je vois qu'aujourd'hui, Astrosi n'est pas le rempart face au Front National. Peut-être que les forces de gauche le seront. Donc, attendons un petit peu encore. Vous parlez des forces de gauche, Henri Gibrayel. Il n'empêche que si cette estimation demeurait en l'état, les forces de gauche en 2015 seraient à peu près deux fois moins importantes que le total des forces de gauche en 2010. Quelles conclusions vous en tirez ? Oui, il y a un effondrement. C'est incontestable. Il faut quand même tirer des conséquences, bien entendu. Mais au-delà de cette analyse que vous faites et que je partage, il faut quand même considérer que si demain, la gauche toute rassemblée pourrait peut-être créer une dynamique pour aller au deuxième tour et essayer de faire barrage au Front National. Après, bien sûr, si on tire les conclusions de 2010 et d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un effondrement. Mais créons une dynamique. Peut-être que si on était parti rassembler au premier tour, peut-être, je dis bien, et je m'adresse aussi aux forces de gauche, peut-être qu'aujourd'hui, le résultat du rassemblement de la gauche serait plus important. Donc attendons et on prend une décision très rapidement.